Chers téléspectateurs, veuillez recevoir mes salutations fraternelles en Christ Jésus. Que sa grâce et sa paix continuent d'être le partage des uns et des autres. Nous voudrons aujourd'hui porter regard sur une portion de l'évangile selon Luc, Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Il est écrit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta. « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et t'adera-t-il à leur égard ? » Je vous le dis, il le fera promptement justice. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Je reprends ce verset 8. Quand c'est sur ce verset que nous allons porter une autre réflexion. « Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Si c'est une préoccupation formulée par le Seigneur, cela pour interpeller son peuple à la vigilance. C'est pourquoi notre thème est le suivant. « Préserve ta foi avant qu'il ne soit trop tard. » « Préserve ta foi avant qu'il ne soit trop tard. » Avec ce sujet, nous voudrions amener chacun à savoir que la foi en Christ est en danger en cette temps de la fin. Et en même temps, encourager les uns et les autres à engager sa volonté, à tout faire pour protéger une telle foi. Parce que sans la foi, il n'y a pas d'avenir pour l'être humain ici-bas. Alors, portons notre réflexion sur ces éléments. D'abord, qu'est-ce que c'est que la foi en Christ ? La foi évoque l'idée de confiance que l'on place en une personne, ou bien même en une chose. C'est pourquoi la foi en Christ consiste d'abord à reconnaître que le Christ est vraiment Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme pour venir s'identifier à nos réalités ici-bas. Donc, il faut reconnaître qu'il est Dieu. Et non seulement le reconnaître qu'il est Dieu, mais il faut s'identifier à la réalité de ce qu'il est venu accomplir ici-bas. Car le Christ est venu ici-bas, il a posé trois actes merveilleux. D'abord, il est mort en prenant sous lui nos péchés, nos douleurs, nos malheurs. Ensuite, il est ressuscité. C'est la preuve que la mort est vaincue, que les ténèbres ont été domptées à jamais. Et après sa résurrection, le voilà qui est en position d'élévation. Il est dans la gloire céleste, tenant entre ses mains tout pouvoir, toute autorité. La foi, c'est de s'identifier à la réalité donc de sa mort, à la réalité de sa résurrection, à la réalité de son élévation dans la gloire. Car quand on parle de Jésus-Christ, n'oublions jamais ces trois aspects. Il est mort, il est ressuscité, il est élevé dans la gloire. Et une foi vraie, c'est le fait de nous unir à lui. C'est là que Paul a déclaré. J'ai été crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la notion de l'identification. Non seulement je suis mort avec lui, mais le voilà qui est ressuscité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Et étant en moi, c'est le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui détient toute autorité, qui est en moi. Je suis collé à lui, je suis attaché à lui, et c'est lui qui est la source de ma victoire et de mon triomphe. Après cette identification, par la foi, alors il faut l'accueillir dans ta vie. Être certain que tu l'as reçu en toi, qu'il est vraiment là, qu'il est en toi et que toi, tu es en lui. Jean 1, verset 12, et très nous le dit clairement, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, croire, c'est le recevoir, c'est l'accueillir en nous. C'est pourquoi, s'adressant l'église de l'Odyssée qui était en état de déviation, en Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur dira, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Croire, c'est donc, ouvre la porte de ton cœur, accueille-le dans ta vie. Alors, il sera heureux d'être en toi et toi, tu seras heureux d'être également collé à lui, connecté à lui pour former désormais une seule entité. La foi donc nous identifie au Seigneur et la foi permet au Seigneur aussi de s'identifier en nous. Voilà ce qu'est la foi en Christ Jésus. Sans cette foi-là, il n'y a pas d'avenir pour l'être humain. Alors, quelles sont les raisons qui nécessitent que nous puissions protéger, veiller sur une telle foi en la personne de Jésus-Christ ? En portant un regard sur la parabole que Jésus a donnée ici, nous pouvons relever ceci. D'abord, la parabole parle d'une veuve qui était en état de détresse. mais qui en finalité va avoir gain de cause par le fait de sa persévérance. Cela illustre bien le comportement que Noé va avoir en son temps. Toute l'humanité à ses débuts était en état de déviation. Chacun vivait comme il voulait. Mais Noé a fait preuve de courage, persévérance, pour vivre une vie de qualité et il a pu obéir aux directives du Seigneur pour construire une arche, ce qui lui a permis, et à sa famille, d'être sauvée. On voit la même chose du côté de Lot qui était du côté du territoire Sodome et Gomorre où ces gens vivaient n'importe comment. Mais Lot va faire preuve également de courage et il va être épaigné de la malédiction, du jugement de Dieu qui a frappé cette population de Sodome et de Gomorre. Oui, cette veuve en situation de détresse a fait preuve d'une foi de qualité en persévérant ce qui lui a permis de trouver solution devant le problème auquel elle faisait face. La foi donc en ce temps de la fin, surtout en temps de crise, ce qui veut dire que la foi est sous menace. Cette foi a besoin d'être tonifiée. Elle a besoin d'être préservée. Elle a besoin d'être bien soignée afin que nous puissions accomplir notre mission avec sérénité. Car notre adversaire, sachant qu'il lui reste un peu de temps, il rôde autour de nous et en rôdant autour de nous, ce qu'il vise, sachons-le, c'est l'état de notre foi pour renverser notre foi. Car lorsqu'il n'y a pas la foi en Christ, c'est qu'on n'est pas en Christ et que Christ n'est pas en nous. Alors c'est la mort éternelle. C'est qu'il n'y a pas d'avenir pour nous. C'est pourquoi notre adversaire, il est jaloux de la foi que nous avons en Christ Jésus. Et il fait tout pour corrompre cette foi par de faux enseignements, par des pratiques bizarres. il va multiplier les problèmes autour de nous pour étouffer notre foi. Ce sont des réalités qui sont incontournables. Ce qui révèle, quand on lit les écrits de l'apôtre Paul, il considère la vie chrétienne, il voit la vie chrétienne comme un domaine de combat. C'est un vrai combat. C'est le combat de la foi. Car notre foi en Christ est en danger. et l'ennemi rôde autour de nous pour la corrompre par diverses sortes de choses bizarres pour nous entraîner dans l'égarement. Alors, comment faire pour protéger la foi ? Sachant que il y a de tels pièges mis en place par l'adversaire pour étouffer notre foi pour nous empêcher de jouir de la pleine vie en Christ. alors qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger une telle foi ? Pour protéger la foi, en réalité, ce n'est pas une vie de piété, de qualité, pas une vie de prière persévérante. C'est ce que Jésus va indiquer dès le verset 1 où le test va indiquer. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est pourquoi dans cette parabole, en parlant de la veuve, cette femme-là va persévérer en présentant son besoin, son problème, ses difficultés et en finalité, elle va trouver solution. La vie de piété persévérante qui est l'expression d'une vie de piété, de qualité, a pour fondement d'abord la conscience de la réalité de Dieu. Pour bien prier, soyons conscients que Dieu existe bel et bien et que c'est lui qui est l'unique solution devant nos problèmes, nos difficultés. Il ne faut pas compter sur toi-même, il ne faut pas compter sur un être humain autour de toi, même si la situation que tu as nécessite, que tu en parles à quelqu'un, oui, tu en as parlé à un tel homme ou à telle femme, mais il ne faut pas compter sur une telle personne. Crois que la solution se trouve entre les mains de Dieu, car c'est ce Dieu-là qui est l'unique source de vie et de paix pour tout être humain ici-bas, car Jésus n'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pourquoi, pour bien prier, il faut avoir une pleine conscience de la réalité de Dieu. Ensuite, il faut avoir un amour vrai, passionné pour la personne de Dieu, avoir le cœur assoiffé d'être en communion avec lui. Quand on n'aime pas Dieu, quand on n'aime pas les choses de Dieu, la preuve, on ne prie même pas. On n'a même pas de relation avec lui, on n'a même pas de communion avec lui, on est fâché même contre son nom, contre ses vérités. Quand on aime une personne, on est heureux d'être en communion, en connexion dynamique avec une telle personne. On est heureux d'être en compagnie pour échanger, pour partager nos douleurs, nos joies avec la personne qu'on aime. C'est ce qui fait que sur la terre ici, l'être humain a un caractère communautaire. Aucun être humain ne peut vivre seul. Il a besoin des autres, les autres ont besoin de lui. Raison pour laquelle tu as besoin de ton Dieu. car il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. C'est pour que tu puisses être chaque jour, en tout temps, en tout lieu, en communion dynamique avec lui. C'est pourquoi il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. C'est pourquoi un cœur assoiffé de ce Dieu-là. Un cœur plein d'amour pour sa personne, pour que tu puisses être assoiffé d'être en communion dynamique avec lui. Car qui veut vraiment prier doit être quelqu'un qui aime Dieu, qui aime la présence de Dieu, qui aime la compagnie de Dieu et qui est heureux de voir Dieu être avec lui en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Troisièmement, également, pour bien protéger ta foi, il faut savoir que Dieu est celui qui détient entre ses mains tout pouvoir, toute autorité pour apporter solution aux problèmes que tu es en train de traverser. Souvent, c'est, on croit que Dieu existe bel et bien. on lui adresse des prières pour prouver qu'on l'aime, mais on n'est pas certain que c'est lui qui détient la solution de notre situation entre ses mains. ayons la certitude que c'est lui qui détient entre ses mains tout pouvoir, toute autorité. C'est lui qui est la vraie solution de tout problème que nous pourrions avoir. Car Christ n'est pas venu ici bas en vain, il n'est pas mort en vain, il n'est pas ressuscité en vain. Sa mort veut dire le mal est vaincu. Sa résurrection veut dire voilà la réponse en termes de bénédiction, en termes de grâce, en termes d'avenir pour tout être humain ici bas en état de détresse. C'est pourquoi elle a la certitude que notre Dieu est l'unique solution devant la situation que tu es en train de traverser afin que tu puisses toujours rester connecté à lui par une foi de qualité. Car dès l'instant qu'on pense que Dieu ne peut pas intervenir, c'est que ta foi a pris un coup mortel. C'est que ta foi est tombée bas. C'est Dieu qui est la solution. Ta solution face à ton problème n'est pas en toi-même. N'est pas un être humain autour de toi. N'est pas dans un fétiche ou dans un sorcier que tu vas consulter. La solution, c'est ton Dieu. qui est venu payer le prix et qui est ressuscité et qui aujourd'hui tient entre ses mains tout pouvoir, toute autorité pour donner un avenir certain à ta vie. Et quatrième, enfin, il faut mettre ta foi en son prochain retour. L'espérance par rapport à son retour. Car, tel que Christ l'a déclaré, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Oui, il revient bientôt. Est-ce que quand il va revenir, va-t-il te voir, toi, encore dans la foi en lui ? Va-t-il être heureux de t'embrasser parce que tu as une foi de qualité ? Beaucoup ne croient même pas que Jésus va revenir. Beaucoup souhaitent même qui ne reviennent pas parce qu'ils n'ont pas la foi en sa personne, en son retour, ainsi de suite. Alors, si tu veux protéger ta foi pour ne pas que l'ennemi t'entraîne dans l'égarement, croit que Jésus revient. Et que c'est par rapport à son retour-là que tu vas aussi connaître une vie d'élévation, une position de gloire avec lui dans l'éternité. Car lorsqu'il reviendra, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Nous, les vivants en ce moment-là, nous serons transformés en un clin d'œil. Car, sachez-le, la chair et le sang ne vont pas hériter le royaume des cieux. Car la chair, le sang, le corps que nous avons est sorti de la poussière, cette poussière qui est maudite. C'est pourquoi lorsqu'elles vont pécher, Dieu leur a dit « Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. » Or, cette poussière, cette terre disparaîtra très bientôt. La preuve évidente, combien d'êtres humains sont morts déjà qui sont repartis dans la poussière. C'est qu'un jour, si tu vas repartir dans la poussière, car cette poussière disparaîtra, car elle est sous malédiction. Jésus revient pour nous donner un corps nouveau. C'est pourquoi les morts en Christ vont ressusciter. et ceux qui seront vivants au moment où il va venir, ils seront transformés. Ils vont avoir un corps nouveau pour régner avec le Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi mets ton espérance par rapport au retour glorieux du Seigneur car il vient bientôt. Nous sommes à la fin des temps. Voilà donc les quatre manières pour protéger notre foi par une vraie vie de piété. Ayons conscience que Dieu existe bel et bien. Ayons un cœur assoiffé de sa présence pour avoir une communion dynamique avec lui. Soyons certains que c'est lui qui détient toute solution entre ses mains. Car Christ n'est pas mort en vain, il n'est pas ressuscité en vain, il n'a pas reçu du Père tout pouvoir, toute autorité en vain. le pouvoir qu'il a reçu là, c'est pour résoudre mes problèmes, pour m'aider à triompher de l'adversaire afin que je puisse aussi déclarer comme David même quand je passe par la vallée de l'homme et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, aie foi en ton Dieu car il détient entre ses mains tout pouvoir, toute autorité pour que tu puisses avancer avec sérénité. Il revient bientôt, crois en son prochain retour pour que tu puisses soigner ta spiritualité, protéger ta foi pour être compté parmi ceux qui vont monter dans la gloire céleste. Oui, la foi en Christ en ce temps de la faire est sous menace. L'ennemi rôde autour de nous pour tout faire, pour l'étouffer, pour la corrompre, pour nous entraîner dans l'égarement. C'est pourquoi luttons pour préserver notre foi avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui veut dire en tant que chrétien, cessons d'être paresseux, cessons d'être négligents, cessons de rejeter ou mettre en miette les valeurs spirituelles au lieu de courir vers les choses charnelles. Laissons nos cœurs être assoiffés du Seigneur de qui il est. Attachons-nous à lui, développons une vie de piété, de qualité avec lui et c'est lui qui est notre seule source de paix, de victoire et de triomphe. alors que Dieu nous aide à veiller sur notre foi, à la protéger avant qu'il ne soit trop tard. Développons donc une bonne vie de piété comme cette veuve pour que nous puissions avoir solution à nos problèmes, pour que Dieu en tient gloire et honneur. Que sa paix soit avec vous, que Dieu vous bénisse bien. Amen. Alléluia. Sous-titrage ST' 501